... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour ! Bonjour ! Alors, parole de citoyen, ce matin, on va parler de plein de choses, évidemment Tout ce qui nous dérange dans cette Macronie qui avance lourdement, durement Et donc, peut-être le premier sujet qui me semble très à propos sur ça Denis et Marie-Claude, vous êtes partis sur le Conseil de Défense et de Sûreté Nationale, c'est ça non ? Oui, c'est ça Donc, le Conseil de Défense et de Sûreté Nationale En fait, sous la 5ème République, ce Conseil réunit les chefs militaires avec le Président de la République Alors, sous Macron, il s'est réuni une quarantaine de fois depuis le début de l'année Ah, depuis le début de l'année, pas depuis le début de la Macronie, depuis le début de l'année seulement Depuis le début de l'année, voilà Et donc, il traite de questions militaires, en principe Ou sécuritaires Mais là, il comprend le... Là, en fait, il gère aussi, sous Macron, il gère aussi la crise sanitaire Et habituellement, ce Conseil comprend le général-chef d'état-major des armées Le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale Le directeur général de la Sécurité Extérieure Le directeur de la Sécurité Intérieure Brrrr, ça fait un peu froid dans le dos, oui ? Oui, oui, oui Il s'y rajoute quand même le Premier ministre, maintenant Le Premier ministre, les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Santé Toutes les décisions qui sont prises sont secrets défenses Il n'y a pas de compte-rendu et pas de diffusion de ce qui s'y passe Donc, on a un petit paquet de gens qui sont très très sécurités Qui raisonnent, qui réfléchissent, qui se voient souvent Pour réfléchir dans leur petit coin, c'est bien ça, si j'ai bien suivi Voilà, c'est ça Et ces réunions se passent en général avant le Conseil des ministres D'accord, et à quoi ils réfléchissent exactement ? Eh bien, à la crise sanitaire, par exemple Là, disons que chaque fois qu'il y a une prise Le confinement, par exemple Voilà, chaque fois qu'il y a une prise des décisions Tu as ce Conseil de défense et de sûreté nationale qui se réunit Et après, tu as le Conseil des ministres Donc, on pourrait presque se demander où sont prises les décisions En fait, tu vois Et si elles sont prises en petit comité En tout cas, pas à l'Assemblée nationale Voilà, pas à l'Assemblée nationale Et donc, là, actuellement, effectivement, ils traitent beaucoup de la santé De la pandémie Alors qu'en règle générale, ce Conseil est fait pour la programmation militaire Pour la dissuasion Ou pour la conduite des opérations extérieures Il est fait aussi pour la planification Des réponses aux crises d'urgence, si tu veux Et il est fait pour la sécurité économique et énergétique Voilà, c'est des tas Pour la lutte contre le terrorisme, bien sûr Maintenant, voilà C'est plus dans l'état d'urgence sanitaire On pourrait se poser des questions Quelle stratégie est mise en place ? On ne le sait pas On pourrait se poser la question De la liberté démocratique en France Après ça, voilà Parce qu'après, sur ce Conseil de défense Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? À part le fait qu'il y a des raisons de sûreté d'État Qui vont nous sortir pour dire que Rien ne doit sortir de ce Conseil Aucun bruit ne doit filtrer Voilà, et s'il advenait qu'il y ait un procès plus tard Pour manque de gestion Pour manque d'anticipation A cause de la crise du Covid Mais il ne pourrait pas avoir d'enquête C'est-à-dire que tout le monde est tenu par le secret Donc il ne pourrait pas être poursuivi en justice Du coup, oui Le Président, il ne peut pas être jugé Du temps de son mandat Du coup, le Conseil non plus Ce Conseil-là, il est secret défense Et on ne peut pas juger ce qui s'y passe On ne peut pas juger ce qui s'y dit Ou les décisions qui y sont prises C'est sympa la démocratie à la mode Macron D'accord Est-ce que tu as fini sur ce sujet Sur le Conseil de défense et de sûreté nationale ? Oui, oui, oui D'accord Alors peut-être qu'on fait une petite pause Avec Vincent qui voulait nous faire une petite page d'humeur, d'humour Si j'ai bien compris Oui, c'est ça Salut à tous Je vous avais parlé la semaine dernière Et je vous avais donné des petits conseils Pour subvenir à un éventuel confinement Eh bien, j'avais bien calculé mon coup Parce qu'on est confinés Et oui, on est confinés Et comment vous dire On n'est pas vraiment confinés Enfin, je ne pense pas qu'on soit confinés Parce que je vais vous relire ce qu'a dit le gouvernement Donc, on confine les gens qui travaillent Les jeunes et les vieux Bon, les gens qui bossent au boulot Et pas de télétravail Les jeunes, allez hop, en cours Et pas à la maison C'est Manu qui l'a dit Et pour les vieux Bon, on va peut-être leur rendre visite en EHPAD Non, vraiment Là, j'en peux plus J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais toutes les semaines On a une bêtise qui est sortie par le gouvernement On a un truc Je ne sais pas si Je ne sais pas si je suis sur un spectacle de guignols Ou sur un vote ville de Fedot J'ai l'impression Je ne sais pas si je suis dans le dindon Ou si je suis dans un spectacle de guignols Mais toutes les semaines Il y a un truc qui se passe On ne s'arrête pas Toujours une info Toujours un truc abruti Sorti Enfin bref Je t'interromps deux secondes Je t'interromps deux secondes Pour le truc abruti Par exemple Moi, ce qui m'a scandalisé C'est quand Macron commente Les fermetures de librairies Et il dit que Les gens qui protestent pour ça N'ont même pas lu La moitié des livres Qu'il y a dans leur bibliothèque Il est toujours sympa Toujours constructif Hein ce Macron C'est ça Non mais toujours Et justement En parlant des fermetures des librairies Il a annoncé que Tous les commerces Qui n'étaient pas essentiels À la survie d'un citoyen Devaient fermer Donc franchement Moi, si un jour On m'avait dit Que le pays de la culture Allait fermer ses librairies C'est comme si un jour On me disait Que le pays de la gastronomie Allait fermer ses restos En fait Si, ça se tient Sinon Sinon À part ça J'ai suivi Les élections américaines Donc on a tous Appris avec un long suspense De plusieurs semaines Que c'était Joe Biden Qui était élu Alors bon Je ne suis pas très satisfait Parce que c'est quand même Pas forcément bien à gauche Mais bien dans mon positionnement Mais ce qui n'empêche Que c'est toujours mieux Que les extrêmes Et l'extrême droite surtout Donc ça fait quand même Un peu plaisir D'avoir foutu une raclée à Trump Ce qui n'empêche Que Trump Il est assez drôle Parce que Il a critiqué Cette crise sanitaire Il a dit Qu'il avait des solutions Qu'il fallait Boire de la Javel Il ne fallait pas être confiné Enfin il a sorti Des bêtises Et bizarrement Maintenant Trump Il veut rester confiné Parce qu'il ne veut pas Quitter la Maison Blanche Alors je ne sais pas Si vous réussirez D'ici là A le faire sortir Si Mélania va réussir A le faire sortir Parce que Mélania et Brigitte C'est un peu comme C'est un peu les mêmes Elles ont toutes les deux Un grand gamin à la maison Caractériel Et abruti Sur les bords Je pense qu'elles devraient Les éduquer un petit peu Leurs gamins Bon maintenant Je tempère un tout petit peu Ton enthousiasme Parce que Des élections américaines Où on avait Monsieur Bidon Contre monsieur Trump Je ne sais pas Si c'est vraiment Très enthousiasmant Quand même Ce n'est pas enthousiasmant Mais si Devoir Trump perdre Moi ça me fait un petit truc Et puis surtout Le bon point avec ces élections C'est qu'on a quand même Une dame Au poste Un poste important Un poste majeur Je suis d'accord avec toi C'est ça la grande nouvelle C'est ça Et ce qui était déjà arrivé Et c'est une femme Afro-américaine Ce qui est encore plus gratifiant Je pense que Je pense que ça évolue bien Bref Moi je vais vous laisser Sur ces actus Qui étaient Comme elles le sont Chaque semaine Pas top Mais on essaie De les prendre Avec la rigolade J'espère vous retrouver Dans deux semaines D'ici là Moi je vais aller Me mettre au fond de mon lit Je vais hiberner Parce qu'il n'y a rien D'autre à faire Et je vous dis J'espère dans deux semaines Avec une info au jeu J'espère positif En tout cas Moi je l'apprendrai Avec beaucoup de légèreté Et beaucoup d'humour Merci beaucoup Vincent A bientôt Alors au fait Antonia Tu ne voulais pas Nous dire un truc aussi ? Oui les amis Ça y est Ça arrive Donc le 17 novembre N'oubliez pas Le deuxième anniversaire Des Gilets jaunes C'est vrai Et donc Avec tout ce que ça a apporté Comme différentes luttes Qui sont en cours Et qui sont loin d'être finies Un autre angle d'attaque En fait Pour demander de la démocratie Oui Et c'est surtout Il ne faut pas oublier Parce qu'ils pensent Que les Gilets jaunes sont morts Qu'ils sont disparus Mais non On est toujours là Parce qu'il ne faut pas oublier Que nous sommes la résistance Voilà On a la peau dure Comme Giscard Jusqu'au bout On sera là Ça nous promet Des lendemains Qui chantent ça Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire On est là 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 On est toujours là Alors voilà Est-ce qu'on continue Est-ce que vous avez Un autre sujet Denis et Marie-Claude Oui On avait un autre sujet Mais bon Il va être un peu long Donc vous n'aurez pas le temps De le finir sans doute Mais tant pis On va le commencer C'est sur la sécurité globale Donc c'est un projet de loi Ce n'est pas encore fait Mais bon C'est bien avancé déjà C'est du darmanin Voilà C'est du darmanin tout craché Donc c'est Ça va être très très compliqué Parce que On ne pourra plus filmer En gros En gros vite fait On ne pourra plus filmer Que ce soit les privés Ou les professionnels Donc les journalistes Ne pourront plus filmer La police Ça sera interdit Sous peine d'amende Et de prison Donc il n'y aura plus Plus de preuves Quand il y a des violences policières Quand il y a des bavures Il n'y aura plus de preuves Ce n'est rien possible D'amener des preuves Vidéo ou photo Mais peut-être que C'est un truc d'esthétique Peut-être que darmanin Il se dit Ils sont trop moches Il vaut mieux pas les filmer Tu vois Enfin je ne sais pas Moi j'essaye de trouver Une solution Mais Ouais Ouais Et le grand chef Là du projet de loi C'est Jean-Michel Fauverg Il était C'est un ancien du RAID Il a été au RAID Pendant quelques années Donc voilà C'est qui c'est Le Kiki Alors voilà C'est une déclaration du genre Nous voulons que les agents Ne soient plus identifiables Du grand public C'est clair et net C'est clair et net Macron a fait tout un pataquès L'autre fois Pour les caricatures de Mahomet En disant Vive la liberté de la presse Et voilà Dans la même semaine On change tout Et on interdit la presse de filmer On est vraiment dans une démocratie A géométrie variable quoi Hein ? Oui oui Et puis c'est vraiment C'est très compliqué de suivre Et ça va être de plus en plus compliqué Pour le journaliste Parce qu'un journaliste Qui ne peut plus faire son métier La liberté de la presse C'est quand même C'est très important C'est une base d'une démocratie C'est la base d'une démocratie Le journaliste Ne peut plus Filmer Prendre des photos C'est Voilà C'est plus la peine Il se prétend Que c'est pas la législature Moi je veux bien Mais c'est pas une démocratie Quand même Trump te dirait que non Puisque ses journalistes Ce sont toujours Avec un angle d'attaque Qui n'est pas le bon Voilà C'est pas la liberté non plus Pour lui Pour un Trump C'est son discours en tout cas Moi ce qui me gêne C'est que tu vois Cette loi sécuritaire Elle va passer en accéléré Et donc le texte Ne fera l'objet Que d'une lecture A l'Assemblée nationale Et une lecture au Sénat Et ensuite Le vote se déroulera Du 17 au 20 novembre Je me dis que oui Ils veulent accélérer les choses Où est la démocratie ? Comment on discute les lois ? Comment... Voilà Ça fait un peu peur Tu mets là-dessus Que c'est quand même Une... Ça joue sur l'extension Des pouvoirs de la police Les polices municipales Qui vont avoir plus de pouvoirs L'accroissement des surveillances Et des systèmes Au dépend de la vie privée Des gens Des systèmes de vidéos Des caméras Des... Voilà Il y aura des drones Il y aura... Ils pourront prendre... Ils pourront avoir Des caméras aéroportées Hélicoptères Ça veut dire Surveillance en temps réel Pour combattre le terrorisme Certes Mais ça veut dire aussi Le rétablissement de l'ordre En manifestation Les images pourront être conservées Pendant 30 jours Et même davantage En cas de procédure judiciaire Administrative Ou disciplinaire Par exemple La manifestation Quand il y aura des problèmes Ça peut porter Attente à certaines personnes Et qui voudront prouver Leur bon droit En fait Le droit humain Quand il y aura des violences policières Comment on fera pour le prouver ? Je vais pour finir là Parce que ça va être fini Je vais vous citer Une citation de Guy Baudos Oui Qui nous a quitté Il y a longtemps Dur de vibrer Pour les lendemains Qui chantent Quand on sait Qu'on fera pas partie De la chorale A bientôt Allez A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501